— Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Vincent Monod. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes conseiller métropolitain, vice-président surtout du Citral. Et Bruno Bernard vous a confié la présidence de la commission sur l'évaluation des tarifs des transports en commun. Alors on sait qu'elle a été créée après la polémique liée à la hausse des tarifs des transports en commun en début d'année. Et puis la volonté notamment des insoumis, Nathalie Perrin-Gilbert, d'aller vers une gratuité. Votre rôle de président de cette commission, ce sera de qu'elle nasser les débats pour s'assurer que ça aille dans la bonne direction ? — Oui. Alors je me permets de préciser, il s'agit vraiment d'une mission, d'un groupe de travail sur le financement de façon globale des transports en commun, qui ne va pas se cantonner uniquement à cette question de tarification des transports en commun. On va bien parler de l'ensemble des financements qui peuvent contribuer au fonctionnement des transports en commun et puis à leur développement, un développement qui est important. C'est vraiment la mission que Bruno Bernard nous confie, garantir ses capacités d'investissement dans les 10, 15, 20 prochaines années, avec un programme prévu qui est très ambitieux. Quand on parle de financement des transports en commun, on a évidemment les recettes commerciales, donc la billétique, mais surtout le versement en mobilité. C'est la contribution qui est payée par les employeurs pour contribuer aux transports en commun dont ils profitent. Et puis aussi les contributions des collectivités au CISRAL et en premier lieu la métropole de Lyon. — Donc on comprend qu'il y a une volonté de faire un peu du lobbying, peut-être pour obtenir une baisse de la TVA ou de nouvelles recettes auprès de l'État. — Ça, on verra à l'issue de ce groupe de travail s'il y a des mesures consensuelles qui peuvent s'en dégager pour demander des choses. Il y a par exemple le groupement des autorités responsables des transports, le GART, dont le CISRAL fait partie, avec toutes les autres métropoles et villes de France, qui demandent effectivement cette baisse de la TVA à 5,5 %. — Revenons quand même sur la question de la gratuité. Bruno Bernard et les écologistes qui, à présent, l'ont toujours exclu. Est-ce que les expériences menées, par exemple notamment à Montpellier, qui va faire la gratuité complète à la fin de l'année, peuvent vous convaincre de changer votre position ? — Alors quand on parle de gratuité, je pense que c'est important dans un premier temps de redire que cette gratuité au CISRAL, on l'a faite. On l'a déjà faite pour celles et ceux pour qui le prix des transports en commun peut être un frein à leur usage. Là, je pense aux abonnements solidaires qu'on a mis en place dès notre arrivée, donc depuis deux ans déjà, depuis 2021, on a les abonnements solidaires gratuits. — C'est gratuit pour certaines parties de la population, à condition qu'ils en soient informés, et on sait que beaucoup ne le sont pas. — Oui, mais on travaille pour ça. Et année après année, on a des nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on a 160 000 personnes déjà qui bénéficient de ces abonnements, soit gratuits pour les bénéficiaires d'un certain nombre de minima sociaux, comme le RSA, le revenu de solidarité jeune, l'allocation adulte handicapé et d'autres. Et puis pour un autre type de public fragile également, on a l'abonnement à 10 euros par mois seulement. Là, je pense aux étudiants boursiers, aux bénéficiaires de la CMU complémentaire ou encore aux jeunes chômeurs. — Ce qu'on a vu dans les expériences menées à Montpellier, tous les week-ends depuis trois ans, mais sinon dans des communes plus grandes comme Tallinn, c'est que finalement, ceux qui bénéficient le plus de la gratuité, ce sont les quartiers les plus éloignés qui reprennent l'habitude d'aller en centre-ville le week-end, notamment d'aller faire leurs courses. Est-ce qu'il n'y a pas une mission à la fois sociale et puis une logique de circuit court qui plaiderait pour une gratuité au moins le week-end ? — Quand vous me parlez de quartiers éloignés, moi, j'ai envie de vous dire que ce qui compte aussi pour ces quartiers éloignés, c'est de remettre de l'offre. Là, je pense au plan de mandat où on développe des nouvelles lignes fortes, quatre nouvelles lignes fortes dans le mandat. Dans des quartiers, justement, populaires et éloignés. Je pense à la T9 à Vaud-en-Velin, qui va desservir tout le centre de Vaud-en-Velin et le quartier de Villeurbanne-Saint-Jean, qui était jusqu'à présent très enclavé. Je pense au T10, qui va partir de Vénétieux et désenclaver complètement la ville de Saint-Font pour aller rejoindre le 7e arrondissement de Lyon. Donc c'est aussi ça que demandent les gens. Moi, dans les réunions publiques qu'on fait avec le Citral, et on en fait beaucoup, on nous parle très peu, finalement, de ces questions de gratuité. Ce que nous demandent les gens, c'est de l'offre. De l'offre, à la fois en termes qualitatives, plus de fréquence, un service de meilleure qualité, plus de confort, mais aussi en quantité, avec des nouvelles lignes, des nouvelles desserts pour les gens qui, aujourd'hui, sont contraints d'utiliser leur voiture, parce que, tout simplement, ils n'ont pas de solution adaptée en transport en commun. C'est ce qu'on fait durant ce mandat. On travaille pour ça. On a un plan de mandat très ambitieux de 2,5 milliards d'euros. C'est le double du mandat précédent. Et vous me parlez de Montpellier. On peut rebondir là-dessus. C'est vrai que Montpellier souhaite le faire. Alors ils ne l'ont pas encore fait. Et on va voir dans les mois qui viennent. En décembre de cette année, ce sera... Oui. Alors moi, je lis la presse et je vois que ça n'a pas l'air si simple que ça. Donc on va suivre ça avec attention. Mais il faut rappeler que Montpellier, même si c'est une grande ville, ce n'est pas la même taille non plus de réseau que le réseau du Citral et le réseau TCL. On a des recettes commerciales qui sont de 40 millions d'euros, je crois, quand nous, on est à 265 millions d'euros. Et on a 4 lignes de trame quand nous en avons 7. Et surtout, 4 métros à entretenir, à renouveler. Donc on est vraiment sur des situations très différentes. Je sais que le métro à Lyon, on va annoncer d'ici l'été un plan de renouvellement du métro. Trois lignes après la ligne B qui a été renouvelée et automatisée. Trois autres lignes devront également être complètement rénovées. On parle de la ligne A, C et D. Et là, c'est un plan de près d'un milliard d'investissements. Donc on a besoin aussi de ces recettes pour garantir cette qualité de service. On parle de Montpellier. Sur le mandat, ils ont aussi prévu un milliard d'investissements. L'idée, c'est aussi de développer leur réseau. Et dans les bénéfices de la gratuité le samedi qu'ils expérimentent depuis 3 ans, il y a vraiment cette idée d'aller faire ses courses plutôt au centre-ville que de prendre sa voiture pour aller les faire en périphérie. Ça, c'est quelque chose qui est vertueux, non ? Oui, on verra. Mais nous, quand on parle du centre-ville et de la presse-île, par exemple, les transports en commun représentent déjà l'immense majorité des déplacements pour accéder à la presse-île. Et on va le renforcer. Donc on a déjà une très forte accessibilité à Lyon dans les transports en commun. Et on fait ces tarifs adaptés pour les gens pour qui ça peut être un frein. Pour les autres, on préfère développer le réseau. Nous, la gratuité, on a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. On est très dubitatifs sur cette mesure. À la fois, on pense qu'elle n'est pas faisable, finançable. Et puis, sur son efficacité même, il y a pas mal d'études, je pense au rapport du Sénat ou au rapport du CITRAL, qui ont aussi montré qu'elle pourrait avoir des impacts assez négatifs en termes de sursaturation du réseau, notamment en heure de pointe, avec donc un renchérissement des coûts d'exploitation, une dégradation de la qualité de service, qu'elle pourrait aller prendre aussi des parts modales aux modes actifs, la marche à pied et le vélo, qui sont les mobilités les plus vertueuses, les plus propres, les meilleures pour la santé, que l'on souhaite encourager. Puis enfin, elle irait vraiment considérablement dégrader notre capacité d'investissement dans les années à venir. J'ai l'impression que c'est votre principal argument. Il faut que ce soit le vélo et la marche à pied qui restent gratuits et qu'on paye pour monter dans les transports en commun, surtout en centre-ville, pour éviter la saturation du réseau. Non, le principal argument, c'est vraiment tout faire pour offrir des solutions de transport aux gens qui aujourd'hui sont obligés de prendre leur voiture. C'est vraiment vers ça qu'on veut aller. On a un objectif. Alors là, vous répondez à côté de ma question sur la tarification. Non, non, parce que la principale demande des usagers ou des futurs usagers qui sont contraints de prendre leur voiture aujourd'hui, c'est de développer l'offre. Donc nous, on souhaite développer l'offre pour offrir ces nouveaux modes de déplacement propres à des gens qui aujourd'hui sont prisonniers de leur automobile. Et quant à la marche et le vélo, oui, on souhaite les développer. C'est des mobilités les plus vertueuses, les plus propres et complètement complémentaires aux transports en commun. On parle du financement. Aujourd'hui, la tarification représente seulement 25% des recettes du Citral. Et encore, dans ces 25%, il faudrait aller chercher combien coûte l'ensemble de la billetterie. Je ne sais pas combien c'est dans la métropole de Lyon, mais vous allez investir 50 millions d'euros d'ici la fin de l'année pour renouveler tout le dispositif de contrôle, des investissements qui sont à amortir. Et puis encore, dans ces 25%, il faudrait déduire toute la part qui est remboursée par les employeurs. Je crois que 90% des abonnements sont remboursés par les employeurs. Finalement, la part de recettes prévues par la billetterie est assez faible, au final. Oui, alors, c'est des chiffres, c'est des estimations à la part de remboursement par les employeurs. Mais effectivement, une grande majorité des gens qui ont cet abonnement 25-64 ans sont en partie à moitié remboursés par leur employeur. Donc, ce coût de fonctionnement de la billetique, il est amorti aussi, il faut voir, sur plusieurs décennies. Quand on fait des investissements, c'est pour 15, pour 20 ans. Donc, finalement, le coût est très marginal par rapport aux recettes commerciales du Citral. Et ce qui est estimé pour une mesure de gratuité totale, c'est environ 300 millions d'euros de pertes de recettes par an en perte de billetique et puis en renchérissement des coûts d'exploitation du réseau. Un mot sur la presqu'île. En tant que vice-président du Citral, c'est aussi un sujet que vous avez suivi. Alors, tous les débats sur l'apaisement de la presqu'île se posent beaucoup sur la rue de Grenette, qui sera fermée à la circulation automobile. Aujourd'hui, c'est 10 000 voitures tous les jours qui passent par cette rue de Grenette. Vous pensez qu'elles vont s'évaporer ? Ce qu'on souhaite en premier, c'est proposer d'accentuer l'accessibilité à la presqu'île en transport en commun et en mobilité active. Après, les voitures qui passent par ici, qui ne le font que transiter, effectivement, elles pourront passer par d'autres axes de circulation mieux dimensionnés et plus adaptés, effectivement, que la rue de Grenette qui coupe aujourd'hui la presqu'île par deux. Et demain, rue de Grenette... Ces axes, ce sera le tunnel de la Croix-Rousse et le tunnel APRH, essentiellement. Voilà, et le tunnel de Fourvert, qui est bien plus adapté à cette circulation de transit. Et sur cette rue de Grenette, demain, à la place de ces 10 000 voitures, on aura 1 500 ou 2 000 bus électriques, que des trolleybus qui passeront par ici. Et vous espérez que sur les 10 000 voitures qui passent aujourd'hui, elles se répartissent équitablement entre Perrachet et la Croix-Rousse ou qu'elles disparaissent ? On compte bien déjà réduire le nombre de voitures total. Aujourd'hui, on en a 10 000. Il faut voir que depuis 2019, on a déjà une baisse de 10 % du trafic automobile sur la métropole de Lyon. C'est très considérable. Et notamment en centre-ville, où on a une démotorisation des ménages qui s'accélère. Aujourd'hui, on a sur la presqu'île largement moins d'un habitant d'un foyer sur deux qui est équipé d'une voiture. Et c'est le cas de nombreux arrondissements de Lyon. Donc, on souhaite accentuer ça. Et on se dit que aussi dans les prochaines années, on aura beaucoup moins de voitures en centre-ville et dans Lyon en circulation. On parle beaucoup des faibles nombres de gens qui participent aux concertations. Mais apparemment, les Croix-Roussiens arrivent à se faire entendre. Puisque dans le cadre de cet aménagement, vous avez prévu un bus, rien que pour eux, entre Tête-le-Ville et la Part-Dieu. Oui, alors on peut détailler effectivement ce qu'on a annoncé vendredi dans le cadre de l'accompagnement du Citral de ce projet presque-il-à-vive. Le Citral s'inscrit dans ce projet et profite du projet qui propose un meilleur partage de l'espace public au profit des mobilités actives des piétons surtout. Pour repenser un peu son réseau de surface de bus en s'appuyant sur cette forte prédominance du métro sur la presqu'île. Pour cela, on a effectivement parlé des lignes fortes C3, C13, C14 qui vont passer par la rue de Grenette et les quais de Saône. On a une réorganisation du pôle bus à Bellecour en deux pôles. Le pôle Saône à l'ouest et le pôle Rhône à l'est. Et puis, on a effectivement cette nouvelle ligne qu'on a annoncée qui pourra garantir ce lien direct entre la Part-Dieu et l'hôtel de ville par la rive droite du Rhône en correspondance avec le métro C. Et les précisions sur cette nouvelle ligne forte qui verra le jour en 2025 en même temps que la zone à trafic limité que l'on a annoncée. Tous les détails seront précisés dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais on peut déjà acter le fait que cette ligne sera créée et ça répondra, comme vous l'avez dit, aux remontées des habitants dans la constatation des habitants de l'est des pentes de la Croix-Rousse et des habitants de la Croix-Rousse en lien avec le métro C. Vincent Monod, je vous remercie. Merci, bonne semaine. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada